Musique Une petite devinette, qui suis-je ? Les visiteurs sont souvent intrigués lorsqu'ils m'aperçoivent pour la première fois. Ils me voient comme un objet de décoration aux formes chimériques. Il faut dire que mes semblables arborent les formes les plus diverses. Lion, chien, cheval, parfois il leur prend la fantaisie d'adopter une forme humaine ou de se laisser pousser des ailes, ce qui est mon cas ! Je suis un modèle unique, un oiseau à figure humaine. La seconde tête d'animal entre mes deux pattes sert de bec verseur. Mes ailes et ma queue d'oiseau viennent se positionner sur mon dos afin de former une hanse. Fondue dans le bronze, j'ai vraisemblablement été réalisée au XIIIe siècle en Allemagne du Sud. Je suis un aquamanil, du latin aqua, o et manus qui signifie « main ». Au Moyen-Âge, les prêtres m'utilisaient plusieurs fois par jour pour se laver les mains avant et après l'office. J'étais donc destinée aux ablutions et me trouvais le plus souvent dans la sacristie. Mais je n'appartiens pas seulement au répertoire de l'Église. On me retrouve aussi dans des demeures privées où les riches occupants savaient apprécier ma beauté, mon mystère, tout autant que mon utilité. Passé de mode à la Renaissance, les hommes m'ont dédaigné et rangé au fond des armoires. Heureusement, le musée des arts décoratifs a su me rendre ma splendeur d'autrefois. Encore aujourd'hui, aucun pot, cruche ou carafe n'arrive à la hauteur de mon hanse. Je dis cela, bien sûr, en toute humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada